Les histoires, elles ont toutes une dimension initiatique. Si elles nous intéressent, si on continue, si ça a traversé les siècles et millénaires et qu'on continue à en consommer, alors les formes peuvent changer, sous forme de séries télé peut-être, mais pourquoi on consomme autant d'histoires, pourquoi on en a besoin ? C'est parce que ça vient nous raconter des trucs auxquels on est tous confrontés. Et en gros, les histoires, elles racontent toujours un peu les mêmes choses. Il y en avait un qui était super bon pour mettre le doigt sur les questions clés de l'humanité, c'est quelqu'un qui s'appelle Shakespeare, et qui, dans ses pièces de théâtre, aborde toujours les grandes questions. Trahison, transmission, amour, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Secrets, abandon, deuil, d'accord ? Et à travers les histoires et les personnages qu'il raconte, il nous raconte des trucs qu'on vit tous en tant qu'être humain, qui n'a pas vécu un deuil, qui n'a pas vécu une trahison, qui n'a pas eu à faire ses preuves, qui n'a pas eu à se battre pour avoir ce qu'il voulait. Et alors, finalement, en contexte professionnel, ça marche de la même manière. Je ne vous parle pas de Harry Potter et de Shakespeare, comme ça, juste pour le plaisir de vous raconter des éléments de la littérature, même si c'est un vrai plaisir. Mais ça peut être appliqué aussi en contexte professionnel, parce que quand une marque naît, quand un produit naît, quand on crée une association, c'est pareil, on passe un certain nombre d'épreuves. Il y a quelque chose initiatique à chaque fois qu'on vit. Et c'est ça qu'il est intéressant de nommer pour pouvoir créer du lien, en fait. Ce qui est intéressant, c'est ce à quoi on a été confronté, les épreuves qu'on a vécues et comment on les a dépassées. Ça parlera à votre interlocuteur, ça montre aussi les qualités que vous avez mis en œuvre ou qui ont été mis en œuvre par une équipe pour en arriver là.